Coach, cette victoire fait énormément de bien. Elle arrive en tout cas au bout de 15 jours qui ont été frustrants avec cette défaite contre l'Antop et contre le Lyrs. On a senti de très bonnes choses, deux défaites lourdes. Aujourd'hui, elle arrive à point nommer au meilleur des moments de la saison. Au meilleur moment de la saison, je ne sais pas. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. On va faire une finale la semaine prochaine contre l'Union. Un match nul peut nous suffire aussi. Mais surtout au niveau de la confiance, parce qu'on sortait de défaite avec des circonstances un peu particulières. Encore cet après-midi, on peut râler aussi un petit peu parce qu'on a refusé un but qui est totalement valable encore une fois. Donc voilà, c'est une victoire qui nous appartient totalement, qui appartient avant tout aux joueurs parce qu'on était quand même diminués. Les jeunes aujourd'hui ont totalement à assumer. Donc je suis content avant tout pour eux. Deux retours qui seront très importants pour cette finale face à l'Union Saint-Gilloise, c'est Mamadou Diallo et Clément Fabre qui sera donc opérationnel plus que vraisemblablement. Oui, Diallo a été suspendu après un match, donc il sera à nouveau opérationnel. Et puis Clément Fabre, oui, qui a un problème musculaire. Je pense qu'il peut reprendre une activité en début de semaine. Après, on fera le point. Ça nous fait gagner des jours parce qu'on ne joue que dimanche. Donc on fera le point. Mais c'est probable qu'il soit à nouveau opérationnel pour le match. Comment vous le sentez cette finale face à l'Union ? Ça va peut-être se jouer au dernier match aussi contre Bruges, parce que s'il y a un match nul, après l'Union se déplace à Louvain. Après, si on gagne, on aurait été chercher cette quatrième place. De toute façon, cette quatrième place, on n'aurait été la chercher que tout seul parce que quand on voit toutes les circonstances, on va jouer une finale, c'est bien, ça va être sympa. On va jouer dans un beau stade en plus. J'espère qu'il y aura du monde et on verra bien. Sous-titrage ST' 501